Bonjour à toutes et à tous, c'est Arkin. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 9e partie du cours sur les produits scalaires dans le plan. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'équation d'une droite. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'équation d'une droite D admet deux formes. L'équation réduite, c'est-à-dire que D a pour équation Y est égale à Mx plus P, avec M et P des réels. Ou bien D, qui a pour équation X égale K, avec K un réel, c'est-à-dire une constante. Et la deuxième forme est l'équation cartésienne. Donc D a pour équation Ax plus By plus C est égale à 0, avec A, B et C des réels. Pour A et B, non tous nuls. Voyons maintenant la provenance de l'équation cartésienne d'une droite. Donc soit A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, deux points distincts. Donc A et B définissent donc la droite AB. Donc le vecteur AB de coordonnées XB-XA, YB-YA est un vecteur directeur de la droite AB. Donc soit M de coordonnées X, Y, un point quelconque de la droite AB. Donc le vecteur AM de coordonnées X-XA, Y-YA et AB sont collinéaires. Et donc X-XA fois YB-YA moins Y-YA fois XB-XA est égal à 0. Ce qui équivaut donc à YB-YA fois X-XA fois YB-YA moins XB-XA fois Y plus YA fois XB-XA est égal à 0. Ce qui équivaut donc à YB-YA fois X-XA fois Y plus YA fois XB-XA moins XA fois YB-XA est égal à 0. On pose donc A qui est égal à YB-YA et B qui est égal à moins XB-XA. On pose aussi C qui est égal à YA fois XB-XA moins XA fois YB-YA. Donc YB-YA est égal à A et XB-XA est égal à moins B. Donc le vecteur AB a pour coordonnées moins B et A. Et on obtient donc AX plus BY plus C est égal à 0. Donc soit N un vecteur normal à la droite AB. Donc AB scalaire N est égal à 0. Ce qui équivaut donc à AX moins BY est égal à 0. Donc le couple AB est une solution de cette équation. Donc on peut écrire que N a pour coordonnées AB. Voyons maintenant deux autres méthodes pour obtenir l'équation cartésienne d'une droite. Donc avec ce que nous avons obtenu précédemment, nous pouvons affirmer que l'équation d'une droite peut être exprimée grâce au vecteur directeur et à un point de passage. Ou bien grâce au vecteur normal et à un point de passage. Donc lorsque U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de D, on a D qui a pour équation AX plus BY plus C est égal à 0. Donc on sait que D passe par le point A de coordonnées X0, Y0. Donc AX0 plus BY0 plus C est égal à 0. Ce qui équivaut donc à C est égal à moins AX0 moins BY0. Donc D a pour équation AX0 moins BY0 est égal à 0. Donc lorsque V avec pour coordonnées AB est un vecteur normal à D, on a D qui a pour équation AX plus BY plus C est égal à 0. Et on sait que D passe par le point A de coordonnées X0, Y0. Et on obtient encore D qui a pour équation AX plus BY moins AX0 moins BY0 qui est égal à 0. Voyons maintenant la provenance de l'équation réduite d'une droite. Donc prenons le cas numéro 1 où B est non nul. Donc tout commence avec l'équation cartésienne d'une droite. Donc D a pour équation AX plus BY plus C est égal à 0. Donc voici l'équation cartésienne. Donc avec U de coordonnées moins BA, un vecteur directeur de D. Donc ceci équivaut à Y est égal à moins A sur B fois X moins C sur B. Donc soit le vecteur W de coordonnées 1 moins A sur B. Donc W est égal à moins 1 sur B fois U. Donc W est aussi un vecteur directeur de D. Donc maintenant on pose M qui est égal à moins A sur B et P qui est égal à moins C sur B. Donc W a pour coordonnées 1M. Et on obtient donc D qui a pour équation Y est égal à MX plus P. Voyons maintenant le cas numéro 2 où B est nul. Donc on obtient D qui a pour équation AX plus C est égal à 0. Donc ceci équivaut à X est égal à moins C sur A. Or, moins C sur A est une constante. Donc D est vertical. Donc le vecteur W de coordonnées 0,1 est un vecteur directeur de D. Donc maintenant on pose K est égal à moins C sur A. On obtient donc D qui a pour équation X égale K. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la dixième partie.